Amadou Ampateba, épisode 2. Processus initiatique et symbolisme. L'ordre des causes et l'ordre des raisons. Par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de se lever. Donc il est tout et rien. Et alors on dit quelle est la vie de l'homme. Alors la vie de l'homme est subdivisée en neuf degrés. Mais chaque degré et puis ces neuf degrés sont encore subdivisés en trois étages. Et chaque étage a trois degrés. Et chaque degré correspond à sept ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la septième année, on est au premier degré du degré inférieur. C'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère. Il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère. Et ce papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai ? Ou bien je vis ça, est-ce que c'est vrai ? Donc il ne voit que par sa mère durant sept ans. Le deuxième septenaire, il passe à l'école de l'extérieur. Que ce soit une initiation, que ce soit un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école. Parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors donc l'enfant, au dehors, apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai, si ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. A partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septenaire passé, l'enfant commence à être une personnalité séparant de sa mère. Parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, ce n'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. En somme, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore, dira 21 ans, qui constitue à trois âges encore. Les deuxièmes 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là, on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit qu'il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit, mais quel est ton âge ? Si, par exemple, vous dites 35 ans, on dit, attendez les 42 ans. Et maintenant, lorsqu'il a atteint 42 ans, il a droit à la parole. C'est-à-dire, il a encore 21 ans à enseigner obligatoirement. On doit exiger de lui, il faut qu'il rende. C'est qu'en 21 ans, il a pris dans sa jeunesse. Il a mûri dans son âge d'homme. Il faut qu'il le rende dans son âge de vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans. Alors à partir de 63 ans, sur le peuple, on dit, il est hors du parc. C'est comme une espèce de retraité. On ne peut plus exiger de lui, mais il peut donner lui, parce qu'il peut bénéficier de la vie. Mais il est considéré comme terminé à 63 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada